... Alors, qui est le premier? Je suis la première, Reine, Raïbj, Mounina, FSM, bonsoir tout le monde, comment ça va? Tac, 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 salam, 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 ça va Siloney, je suis là, moi ça va Alhamdoulilah, salam, coucou, je t'aime Lucas, oh cute, merci, moi aussi je t'aime, ça va. Ah, Lucas, mon amour, wow, vous êtes déjà à plus de 200, super, alors on reste dans le live, on va jusqu'au bout, on est d'accord? Bienvenue dans ma communauté, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est l'occasion de vous abonner, bien entendu, pour faire partie de la famille. Et demain, j'espère que vous êtes prêts, parce que c'est le live de la semaine en wall-off sur Instagram, à 22h heure de Paris, 21h heure de Dakar. Une nouveauté, il y a quelque chose à gagner demain, effectivement, et ce sera, je vais le dire, je vais le dire à la fin du live, donc je compte sur vous pour être concentré, très mobilisé. Demain, ça va me plaire, je pense que vous ferez super ouf, d'accord? Je vais vous donner les conditions. Pour l'instant, on se dit bonjour, je vous laisse vous installer tranquillement. Loubet, salut, je vous suis depuis Dakar. Super, ça fait plaisir. Coucou Paulina. Tac, tac, tac. Sochna khelkom. Oh, c'est beau. Bonjour, c'est quoi le sujet? Tac, tac, tac. Sébastien, Khardiata, Nika, nananana, bonsoir, la belle famille. Ah, ça, c'est une habitude, tu étais à Dakar? Non, ma chérie, j'aurais bien aimé, mais je ne suis pas à Dakar, je suis à Paris en ce moment, mais cet été, on sera à Dakar, Inch'Allah. J'espère que d'ici là, la Covid aura été réduite à peau de chagrin, comme ça, comme ça, on se voit. Voilà, thé, 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 gingembre, amul, j'espère. Non, ce soir, il n'y a que de l'eau, nickel. Donc, je vous invite à partager le live, comme ça, il y aura beaucoup de monde, comme ça, il fera très, très, très chaud, comme d'habitude. Donc, là, je vais essayer aussi de lire un peu vos questions. On va passer un bon moment, d'accord? Tranquille. Le thème, j'attends que vous soyez encore plus installés pour le dire. Je vais parler, en fait, ce soir, encore une fois, je vais parler des couples, d'accord? Je vais parler un petit peu des relations à distance aussi. Je vais parler des petits micro-thèmes, comme ça, tu vois, comme ça, tout le monde aura son petit bout. Je vais parler un petit peu de célibat, d'accord? Je vais parler un peu, ben, quand on enchaîne les échecs. Donc, vous comprenez, comme ça, voilà, chacun aura l'impression d'avoir aussi son live pour soi. Vous comprenez? C'est mieux. Si je parle juste d'un thème, ben, peut-être que ça ne va pas trop vous concerner. Donc, je vous vois beaucoup, de plus en plus, dans les commentaires. Vous êtes très actifs en ce moment. J'apprécie beaucoup cet exercice. On continue comme ça. Donc, je vous félicite. Je suis très fier de vous. Et on ne change rien, d'accord? Voilà. Coucou, mes chéris. Merci, les relations à distance. C'est hyper important. Moi, je t'adore. Surtout, ta façon de parler. Wow, il est super. Oh, cute. Merci. C'est très, très gentil. J'ai lu un commentaire tout à l'heure qui m'a fait rire. Un mec, c'est un mec ou une fille, je ne sais plus, qui a dit, Lucas, c'est une vidéo en Wolof. Si tu ne parles pas à Wolof, tu ne comprends pas. Le problème, c'est que quand je parle Wolof, je me dis une autre langue là, le Wolof. Et même toutes les autres langues, elles sont attaquées. Maintenant, on parle un Wolof, ce n'est pas du Wolof. Du coup, je me défonce la tête pour parler un bon Wolof. D'accord? Donc, si je fais une vidéo de 10 minutes, c'est des heures de travail. Attention. C'est des heures de travail. Donc, je compte sur vous à chaque fois pour partager, pour liker, pour commenter, pour surtout commenter à fond. Ok? Super. Je vois des partages de live. Bref, c'est super. Parce qu'ils sont là dans le live, je vous invite à vous abonner. C'est super important. Parce que plus vous vous abonnez, plus on sera une famille. Et bien, plus je vais vous aider. Parce que, alors actuellement, je suis un peu choqué par le nombre de messages en privé que je reçois. Lucas, j'étais célibataire depuis deux ans. J'ai désespéré. Grâce à toi, j'ai pris le courage. Je suis en couple. Lucas, je suis en couple. En croix, vous êtes en couple grâce à mes conseils. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis hyper honoré. Je suis super heureux. Je suis l'homme le plus heureux au monde. Donc, continuez comme ça à suivre mes conseils. Sachez que mes conseils, en les suivant, c'est des coachings gratuits. Et si vous ne voyez pas dans mes... comment dire? Vous ne vous y retrouvez pas. Et bien là, vous m'envoyez un message sur Instagram. Et je vais mettre en place une stratégie pour vous aider. Je vous ai dit, mon but, c'est qu'une fois que vous me rencontrez, si vous êtes célibataire, vous rencontrez la personne de votre vie. Si vous êtes en couple, que ça fonctionne archi bien. Si vous êtes veuve, vous trouvez un mari. Si vous avez divorcé, vous trouvez l'homme de votre vie. Moi, c'est ça, mon but, en fait. Donc, je compte sur vous pour être au taquet, concentré. Vous prenez des notes. J'aime bien les messages que vous m'envoyez en DM pour me dire, Lucas, traite ce sujet. Lucas, parle de ça. Lucas, t'as fait ça. C'est hyper important. Parce que c'est vous qui me nourrissez. C'est vous qui me... Attendez, hein. OK, j'ai la chance d'être très curieux. Mais c'est vous qui me nourrissez. Donc, plus vous me donnez de la nourriture, plus je vais vous rendre encore de la nourriture. Alors, on continue à rester soudé, concentré. Donc, je suis fier de vous. Alors, tac, tac, tac. Bonsoir, Lucas. Comment tu vas? Moi, mon chou, je suis depuis Futa à Futa. Une super région. Je vous embrasse énormément. Salut, Lucas. Coucou. Salut. T'es le meilleur. Je suis célibataire. Y'a pas de souci, ma chérie. Je vais faire tout ce que je peux pour t'aider à être en couple. OK? Mais avant tout, c'est la confiance en soi. Donc, je vais parler... Je commence par le thème de... Comment dire? Les relations à distance. La plupart des personnes qui viennent me voir... Enfin, la plupart, oui, qui viennent me voir, des personnes étant en relation couple. Y'a un problème. Un. Etant en relation à distance, y'a un souci. Y'a un souci parce que... La communication, qui est la base d'un couple, tout le temps s'affaiblit avec la distance. On commence à un peu se dire... Oh là là. Et du coup, ça fait des personnes qui sont reliées par une relation, mais ils profitent pas de la relation. La relation devient... Comment dire? Une souffrance. Mais en fait, une relation en couple, à distance, il y a un secret. Au-delà de la communication, c'est pas juste se raconter nos journées. Non. Il faut faire regretter à l'autre son absence. Mais oui. Il faut le faire regretter, lui faire regretter son absence. Donc, il faut lui donner envie qu'il se dise, bah là, le prochain vol, j'arrive. Mais oui. Et pour ça, bah, on est sexuel. On est sensuel. On est raffiné. On est délicat. Par le moment, on est super moche, super laide. La veille, on est moche. Tu vois, le gars te voit, tu te dis, mais attends, ma femme, elle est horrible là. Le lendemain, tu te mets en mode frappe. Frappe atomique. En fait, c'est cette, si tu veux, c'est cette métamorphose inattendue qui fait que l'autre se dit, mais putain, ça, c'est ma femme. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas l'exemple que je vous ai déjà donné la dernière fois. Enfin, la fille à qui son mari, enfin, son mari ne calculait pas du tout. Le jour de la Saint-Valentin, elle a mis exactement ce que j'ai demandé de mettre. Enfin, je ne l'ai pas dit, j'ai fait une vidéo. Et bah, son mari est devenu ouf. Dès le lendemain, son mari lui a demandé d'ouvrir un compte bancaire, lui a mis de l'argent dessus et est en train de faire les papiers pour sa femme Vienne. Pourquoi ? Parce que pour une fois, sa femme est devenue sexuelle. Pour la première fois, sa femme est devenue sensuelle. Pour la première femme, sa femme est devenue une femme. D'accord ? Elle s'est épilée. Elle s'est habillée hyper méga biatche. Oui, tu peux être biatche de ton mari, c'est normal. Elle avait des talons camas au milieu de la nuit, la lumière tamisée, un super bon fond. Et bah, elle n'avait pas de culotte sur elle. Oui, elle a décidé de ne pas mettre de culotte. Elle faisait semblant d'écarter les gens de son mari et a vu quelque chose. Et bah, il s'est dit, mais c'est ça que je veux en fait. Pourquoi j'ignorais cette femme ? Bah, parce que je voulais qu'elle soit comme ça, elle n'était pas comme ça. Maintenant qu'elle est comme ça, bah, je veux qu'elle soit avec moi tout le temps. C'est tout. Séduissez vos hommes. Arrêtez de faire avoir. Comment tu vas avoir un mari et tu, il est à, je ne sais pas quoi, perpétue-toi, tu es à l'autre côté de la main. C'est quoi cette histoire ? Excitez vos maris et surtout, dites-leur, mais moi, je suis désolé, je ne vais pas rester ici à souffrir. Il faut que tu me ramènes après. Bien sûr, après, si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Moi, je ne suis pas en train de te dire. Il faut absolument que tu rejoignes ton mari si c'est ton rêve. Le rêve, c'est là, il est le bout de la planète, il n'y a pas de souci. Mais si tu souhaites être avec ton mari sous le même poids, il faut que tu lui dises, chérie, il n'y a pas le choix. Moi, je veux venir là où tu es. Mais tu es mieux là au Sénégal ou en Afrique, je ne sais pas quoi, ou Mali, Côte d'Ivoire. Écoute-moi, chérie, avec tout l'argent du monde, si je ne dors pas avec toi, je suis morte. D'accord ? Avec tous les heureux du monde, si je ne dors pas avec toi la nuit, je suis morte. Avec la maison la plus énorme, avec le lit le plus grand, avec tout le confort qui va avec, si je ne dors pas avec toi dans le même lit, dans le même lit, je suis une femme morte. Alors s'il te plaît, si tu m'aimes, tu vas prolonger ma vie, mais tu ne vas pas m'ensevelir. Alors s'il te plaît, fais ce qu'il faut. Fais les démarches nécessaires, si c'est aussi non, c'est moi qui vais les faire. Parce que moi, ce soir, j'ai envie de sentir ton odeur tous les soirs, je suis désolé. Parle comme ça à ton mari, tu vas voir. Tu dis, chérie, j'en peux plus. Les hommes me regardent, me dévisagent. Tu ne peux même plus mettre un pied dehors. D'accord ? Ma beauté devient un problème pour moi. Et tu n'es pas là pour en profiter. Comment veux-tu que je vive bien ? Mais oui, tu lui parles comme ça, elle a peur. Il se dit, oulalala, mais c'est normal. Comment tu peux, quand avoir ta femme, tu la laisses au bled pendant quatre ans, comme ça, toute seule, lâchée. Non, mais non, mais non, c'est dangereux, ça. C'est hyper dangereux. Je suis désolé. Moi, je sais, il y a un truc que je vais dire qui choque. Il y a beaucoup de femmes qui sont infidèles. Leur mari aussi. Pourquoi ? Parce que, écoute, je ne suis pas en train de dire, il faut être infidèle. attention, oulalala. Je sais que ce que je dis à enregistrer, je fais attention à ce que je dis. Tu as ton mari. Je donne un exemple. Ton mari vient. Il reste un mois. Pendant un mois, tu as une vie de rêve. Vous faites tout ce qu'il faut. Tous les soirs, il te ramène au paradis. Tu meurs dans tes bras. Tu te réveilles, tu te réveilles dans ses bras. Il te fait monter par tous les étages. Tellement c'est bon. Et là, du jour au lendemain, il rentre. Ils te laissent en une, en deux, en trois, en quatre ans. Tu es là. Toutes les voisines qui te racontent tout ce qu'elles font de délicieux parce que leur mari est sur place. Et toi, tu rêves, tu rêves, tu rêves, tu rêves. Mais ça, les hommes, ils le voient. Il y a des hommes qui sont dangereux. C'est la femme d'autrui. Elle est toute seule dans cette grande maison. Je vais passer. De temps en temps, il passe. D'accord ? De temps en temps, il tend le gazon. De temps en temps, il arrose les plantes. De temps en temps, bon bah écoute, je ne sais pas, elle a oublié de mettre un caleçon. De temps en temps, c'est l'été, le short est un peu trop court. Il est assis, madame a vu quelque chose entre les jambes. On peut tapeter la tension. Elle arrivera. Et un jour, c'est le lit de madame qui est cassé. Il est venu réparer le lit. Peut-être madame sort la douche. Sa serviette est tombée. Il ramasse la serviette. Et bah il retrouve sa tête dans la chatte de madame. Bah voilà. Bah oui. Et c'est arrivé. Et bah oui, c'est arrivé. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux personnes qui meurent d'envie. Il y a des deux personnes qui souffrent. Ok ? Donc, quand vous avez votre femme, ramenez votre femme dans le trou du cul du monde où vous vivez. Ok ? Et les étés, vous retournez vivre là-bas. Moi, je suis contre ces relations là à distance qui s'éternisent. Il y a trop de femmes qui souffrent. Lucas, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil pour que mon mari soit fou de moi ? Mais à 10 000 km de moi, je le vois une fois tous les 10 ans. Comment je peux faire pour le rendre fou ? Il faut qu'il vienne enfin, ma chérie. D'accord ? Dis-lui que c'est dangereux là où tu es. Tu l'aimes mais les hommes te regardent. Les hommes te consomment du regard. Les hommes n'arrêtent pas de t'évaluer. Tu es de plus en plus belle, tu es de plus en plus sensuelle, tu es de plus en plus sucrée. Mais sans ton mari, ça fait mal. Tu dis ça à ton mari, je te promets, il va faire les papiers et il va te ramener. Je suis désolé. Il faut arrêter avec ça, moi. Je ne suis pas d'accord. J'en parle avec des gars qui me disent oui mais Lucas, tu sais, c'est un peu compliqué. D'accord ? Parce qu'il y a des femmes, tu vois, quand elles sont là, au plus là, tout va bien. Elles t'aiment, tu vois, elles gèrent, elles sont à côté de la belle-mère. Voilà, les enfants vont à l'école, tu envoies de l'argent tous les mois, tout se passe bien. Alhamdulillah. Mais le problème, c'est que dès que tu les ramènes ici, là, elles viennent, elles se transforment en sorcières. Elles changent. Mais oui, elles changent parce que l'Europe, ça les rend folles. Mais oui, elles sont là, elles voient leurs droits, elles commencent à changer, elles commencent à marcher sur la tête et tout. Moi, je veux ci, je veux ça. Non, 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 je veux créer des problèmes. Et tu sais quoi ? Moi, j'en connais plein. Ils ont divorcé. Ils ont divorcé parce que madame est une sorcière. Non, 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 Abdullahi, écoute-moi Abdullahi. C'est pas ça. C'est pas ça. Le problème, c'est que quand t'as pris ta femme, quand t'as épousé ta femme, t'avais l'impression que c'est un article que t'as acheté au marché. D'accord ? T'avais l'impression que cette femme-là, parce que tu lui donnes de l'argent, elle fait tout ce que tu veux. Non, ça se passe pas comme ça. Les femmes, elles détestent quand elles ont l'impression d'être achetées. Je pense pas qu'il y a un être humain normal qui rêve d'être acheté. D'accord ? Donc, quand tu as ta femme, tu la respectes. Toi, peut-être que tu as l'argent, mais elle a quelque chose que tu n'as pas, qui n'a pas de prix. C'est l'amour qu'elle te porte. Donc, ta femme, tu la respectes. D'accord ? Tu lui fais confiance. Tu dis, chérie, je vois des divorces partout, ça me terrorise. Mais l'amour que j'ai pour toi, l'amour que tu as pour moi fait que j'ai même pas peur. D'accord ? Je vais te faire quitter là où tu es, je t'amène. Alors, je te préviens, là où je vis en France, j'ai pas beaucoup d'argent. C'est pas grand. C'est pas le luxe. Elle va te dire, j'en ai rien à foutre. Le luxe, c'est d'être à côté de toi. C'est comme ça qu'il faut gérer sa femme. Parce qu'en même temps, il y a des femmes et des hommes qui divorcent, mais j'en vois qu'ils ne divorcent pas du tout. Ils sont très, très, très bien. Ils sont arrivés ici, ils étaient dans un tour du cul à Château Rouge, tout petit. Et bien, maintenant, ils ont acheté une maison parce qu'ils travaillent, parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils ont des objectifs, parce qu'ils se battent, parce qu'il y a la baraka, parce qu'il y a la, il y a la, comment dire, il y a la providence, il y a la chance, parce que quand vous aimez vous portez bonheur, vous portez chance, et bien, ça fonctionne. Donc, il faut arrêter les hommes qui sont là, en Europe, il faut arrêter d'acheter les femmes. Mais les femmes, arrêtez aussi de poser vos regards sur l'argent de ces hommes-là. Parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a que ça qui vous intéresse chez eux, en fait. Parce qu'un homme dont on l'orgne que sur son portefeuille, c'est un homme qui est déshumanisé. Il y a l'impression que s'il n'avait pas l'argent, s'il n'avait pas le portable, enfin, des trucs comme ça, vous foutrez de lui, alors que non. Donc, c'est ça aussi. Les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Au-delà du sexe, de l'intimité, du machin, tout ça, c'est après. Mais avant tout ça, il y a la confiance. Il y a le respect mutuel. Tu n'acceptes pas qu'un homme t'achète. Parce que toi, tu n'es pas un produit à vendre, ni à acheter. Je suis désolé. Quand cette base-là est respectée, après, tu peux être exigeante. Parce que quand un homme il te respecte, il t'égout. Donc, ce que tu dis, ça compte dans ton oreille. Quand tu dis, chérie, je veux ça, il va le faire. Parce qu'il est rassuré. Mais oui. Mais oui. J'ai beau vous coacher, si vous n'avez pas confiance en vous, si la base du couple n'est pas solide, ça ne va pas marcher. Moi, je suis désolé. D'accord ? Tu ne peux pas transformer l'eau de mer en miel. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, on part sur la base. Il faut que tu sois bien dans ta vie, que tu aies confiance en toi. Quand tu es là, tu es dans, je ne sais pas moi, tu es à Dakar, je ne sais rien, ou tu es un homme qui vient d'Italie, Espagne, États-Unis, je ne sais rien, qui arrive comme ça, tu vois, ça va, comment tu vois. C'est un homme comme un autre. Ok ? C'est un homme qui chie comme un autre. D'accord ? C'est un homme qui a peut-être un travail hyper dur. C'est un homme qui est maltraité, qui est sous-employé. D'accord ? Sous-évalué peut-être. Cet homme-là qui vient, il doit te respecter. Vous êtes sur le même pied. Donc, avant de te marier à quoi que ce soit, il faut que tu saches qui il est, où il habite, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi son travail, quelles sont ses peurs, quelles sont ses craintes et tu prends ton temps. Je suis désolé. Tu n'es pas un produit dans un marché qu'on achète. Non ! C'est ça ! La plupart des relations à distance, certaines, je ne généralise pas. Attention ! Je ne suis pas en train de dire tout c'est pareil. Non, non, non. Vous me connaissez, vous connaissez ma nuance légendaire. Il y a quand même des différences. OK ? Mais ce pour quoi je parle, les couples en fait, dont je parle, ce sont ces couples-là où la femme, elle est là. Lucas, tu sais, il y a un mec qui est venu, c'est un gars qui me parle, il m'a rencontré sur Facebook. Il est en Espagne, il a dit que je suis belle et tout. Et si je suis gentil, il m'épouse. Non mais attends, c'est quoi cette histoire encore ? Si je suis, c'est quoi cette histoire ? Si je suis gentil ? Un mec qui te dit ça t'enfantilise et en train de te dire je te trouvais dans un marché et je t'achète si t'es gentil. Tu dis, pardon, si je suis gentil, si déjà j'accepte de t'installer dans ma vie, c'est pas la même chose et c'est pas encore gagné. Sache que je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es et pour tout ça, je ne suis pas intéressé. Tu as toutes tes preuves à faire. Quand tu parles comme ça à un homme, qu'il soit le sultan de Mogadiscio ou le diplomate de Guadarara, il va te regarder autrement. Il va dire, cette femme-là, elle se respecte. Putain, elle, elle me plaît. Elle m'a envoyé bouler. Elle, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle vaut. Elle, je vais me battre pour elle. Ah oui ? T'as encore, t'as rien demandé. Ce mec-là, il va t'appeler tout le temps. Matin, midi, soir, tu l'intéresses. Et toi, tu prends le temps de le connaître. Oui. C'est pas que tu te la racontes, tu prends juste le temps de le connaître. Peut-être que tu vas te rendre compte que ce n'est pas quelqu'un de bien pour toi et tu arrêtes. Et peut-être que ce sera l'homme de ta vie et là, vous aurez une belle histoire parce que les choses, dès le départ, sont faites dans les normes. Mais tu n'es pas là, juste, tu cherches un homme qui vient de... Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, les relations à distance, bien entendu, je vais en parler beaucoup, mais la plupart du temps, ça ne marche pas parce que l'origine n'est pas bien, en fait. Tu comprends ? Donc, le mec, dès le départ, la façon dont il t'a eu, ce n'est pas clean. Toi, tu n'es pas sincère parce que tu veux juste sortir de la pauvreté peut-être ou du célibat, donc tu prends le premier mec qui vient et comme l'extérieur, c'est la promesse de la réussite, mais pas vraiment, pas toujours parce qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent mais d'une vitesse alors qu'ils n'ont même pas jamais quitté leur village. Je comprends ? Donc, il faut tout ça remettre en question et tout ça, ça part par autre chose, par un point très important, la confiance en soi. La femme, c'est elle qui choisit son mari, ce n'est pas son mari qui l'a choisi. N'oubliez pas ça. C'est la femme qui choisit, même dans la sélection naturelle, c'est la femme qui choisit l'homme, ce n'est pas l'inverse. Quand l'homme vous choisit, vous êtes mort. Vous êtes mort dans le film. C'est à vous de donner vos derniers mots. Est-ce que cet homme-là me va ? Est-ce que cet homme me convient ? Est-ce qu'il sera un bon père ? Est-ce qu'il sera un bon mari ? Est-ce qu'il sera un bon beau-père ? Est-ce qu'il sera un bon gendre ? Est-ce que je vais rire avec ? Est-ce que je vais grandir avec ? Est-ce que je vais vieillir avec ? Est-ce que je vais jouir avec ? Est-ce que je vais jouer avec ? Est-ce que je vais gémir avec ? Est-ce que je vais juste être moi ? Quand tu as répondu à toutes ces questions par l'affirmatif, là, c'est différent. Là, pour le coup, on parlera de couple et non d'une histoire sordide qui ne tient pas la route. Vous comprenez ? Donc, c'est ça et nous, là, je suis à distance. C'est deux personnes matures qui savent ce qu'elles veulent et qui s'y attellent. Si ce n'est pas ça, c'est juste deux personnes fracassées comme ça, abattues par la vie et qui essaient d'être ensemble. Ça tangue, ça ne marche pas. Ou alors difficilement. Ça, c'est une chose qui est dite. La deuxième chose, je parlerai, comment vous dire ? Oui, Lucas, à chaque fois, je rencontre un mec, voilà, je tombe amoureuse et tout, et tout, et tout. Ça ne marche pas, etc. Bon, il y a plus d'un an que j'ai envie de traiter. Je l'ai traité ce matin. Je vais y revenir. La fille qui fait ça difficile, le mec met des mois, parfois des années à l'avoir. Dès qu'il a tombé le masque, dès qu'il est tombé amoureuse, le mec le lui fait à l'envers. Ça, il faut comprendre d'où ça vient. Le problème, c'est que se faire désirer, il ne faut pas que l'autre devienne, comment dire, un ennemi. Il ne faut pas que la personne se dise, comment, alors, il faut que je vous explique de façon un peu plus limpide, parce que c'est trop sérieux pour que je surpasse le sujet. En fait, voilà, tu es une femme, tu veux prendre ton temps, ok. Le mec est venu te draguer, tu veux prendre ton temps, mais il ne faut pas que tu fasses la meuf qui te la raconte. Non, non. Il faut que tu fasses la meuf qui a de l'importance, la meuf qui veut faire les bons choix. Et en même temps, si cette personne-là te plaît, il faut aussi que tu la valorises. Il ne faut pas que tu la dégoutes, en fait. C'est ça qui fait que si, avec le temps, tu tombes amoureux, et que tu décides de te mettre avec, il y a quelque chose de super important. Quand tu décides de t'ouvrir à lui, enfin, il ne faut pas que tu le fasses sans dire les mots. Les mots sont importants, parce que ce sont ces mots-là qui rassurent. Tu vas lui dire, j'ai mis beaucoup de temps avant de me mettre avec toi. Ce n'était pas pour te faire souffrir. Ce n'était pas pour te faire galérer loin de là. Dès la première minute, je savais que tu es quelqu'un de bien, d'accord. Mais j'avais juste envie que tous les deux, on se rende compte qu'on a beaucoup de chance de se connaître. Et qu'il fallait qu'on prenne notre temps, d'accord. Et intelligent comme tu peux l'être, je sais que tu as compris ma démarche. Donc, tu m'as rassuré le fait d'avoir attendu. Et c'est pour ces raisons-là que je me suis dit, j'ai fait un excellent choix. Quand tu dis ça au gars, même si c'était quelqu'un qui n'avait pas, qui n'avait, qui, son intention n'était pas stop. Mais comme tu es super intelligent, tu as retourné la situation. Du coup, tu l'as valorisé. Tu lui as donné envie de te donner davantage. Et tu n'as pas fini, hein. Tu dis, et c'est ce qui me plaît. C'est rare, je me trompe, parce que je suis quelqu'un d'intuitif. D'accord ? Parce que je suis une femme qui prend son temps. Et peut-être que c'est ça qui te plaît chez moi. Je sais que tu vas te battre tous les jours. Pour ne pas me décevoir. Pour ne pas te décevoir. Pour que ce qu'on vit là soit toujours aussi beau. Je n'ai même pas besoin de te dire, est-ce que je peux compter sur toi ? Tu vas voir, il va rigoler. Il ne va rien dire, il va juste rigoler. Donc ça, tu fabriques chez l'autre le besoin, l'envie de bien faire. C'est pour ça, quand un mec, tu l'as fait galérer pendant longtemps, et tu le fais comme il faut, la relation est dure. Mais si tu n'as pas fait cette transition-là, tu as fait la meuf qui te la raconte pendant six mois, après tu as dit oui, le mec, il peut se venger. Tu peux transformer le mec en revanchard toxique. Ok. Elle m'a fait galérer. Je vais la niquer, je vais la faire tomber amoureuse, et je vais la laisser là. Et là, tu souffres. Donc, attention. Quand vous faites galérer un homme, il faut savoir réussir la transition. Pour ne pas qu'on vous transforme en future victime. Ce n'est pas le but. Et la troisième chose dont j'ai envie de parler, avant d'essayer de m'attaquer à vos questions, une femme, beaucoup en fait, parce que Lucas, tu parles beaucoup de sexe. Je suis love coach. Si j'enlève le sexe de mon travail, il restera un dos fracassé. Il restera des os. Donc, je parlerai de sexe jusqu'au bout. Mais je parlerai de sexe avec respect. Je parlerai de sexe avec poésie. Je parlerai de sexe avec humour. Je ne dis jamais à des femmes vierges d'aller faire l'amour. Non. Je ne dis à personne de faire l'amour. Je m'adresse à des couples, à des personnes qui ont une sexualité de couple, des femmes mariées et de futures femmes mariées, des hommes mariés, des futurs hommes mariés qui ont envie d'avoir des conseils pour épanouir leur conjugalité. Je ne sais pas si ce néonisme, ce mot-là, il existe. Bref, leur vie soit histoire de couple. Donc, évidemment, je parlerai toujours de sexe. C'est hyper important. Mais je ne parle pas que de ça. Beaucoup de femmes, longtemps ont été éduquées dans le « il ne faut pas faire ». « You don't have to do ». D'accord ? L'éducation par la punition, par l'interdit. Du coup, quand ces femmes-là, surtout en Afrique, c'est souvent le cas, on leur apprend à être des femmes parfaites, mais pas dans l'intimité. On ne parle pas trop de ça parce que c'est tabou, le sexe, c'est sale dans beaucoup de cultures, d'ailleurs. Du coup, ces femmes-là se réveillent du jour en un se marie, découvrent un homme et la monstruosité d'un homme qui est en vie. Et là, elles paniquent. Elles paniquent parce que, bon, ben voilà, pour le peu que tu tombes sur un homme qui t'aime, nous, on est intuitif, on est émotif en général, instinctif. Un homme, beaucoup d'hommes, en général, quand ils sont amoureux, ils ont l'amour phallique aussi. Ils ont l'amour érectile, le sexe qui bande, si je puis dire. Donc, une femme qui n'a jamais connu comment dresser un homme, comment organiser un homme, comment gérer l'appétit dévorant d'un homme, elle se retrouve en panique. Et là, son mec, qu'est-ce qu'il dit ? C'est un frigo, j'ai posé un glaçon. Et là, c'est un couple qui se fracasse. Et c'est très rare que les femmes aillent voir leur mère pour dire, maman, sexuellement, comment faire ? Parce que c'est tabou. Donc, c'est là comment j'interviens. Il faut déjà dédramatiser le sexe. Oui. Le sexe, c'est juste, comment dire, c'est une merveille du monde. Quand tu es avec la personne que tu aimes et il y a la confiance, le sexe, ce n'est pas quelque chose de mal, ce n'est pas quelque chose de sale. Tu partages ça avec la personne que tu aimes, qui te respecte, que tu respectes. Donc, tu as des envies. Ne te juge pas. Parce qu'à partir du moment où tu commences à te juger, tout ce que tu as envie de faire, tu ne le fais pas parce que tu te dis, si je le fais, on va me juger. Parce qu'en fait, le juge, le premier juge, c'est toi. Tu portes un regard négatif sur toi. Donc, non. Tu es avec ton mari. Ton kiff, c'est les pieds de ton mari. Tu adores lécher les pieds de ton mari, mais tu te dis, c'est horrible, il va dire, je suis une chienne. Mais on s'en bat les couilles. Ton mari te connaît, il t'a épousé. Donc, ton côté doggy, ton côté chienne, ne va pas le déranger. Loin de là. Ça va l'exciter, ça va lui plaire. Parce qu'aucun homme cherche à épouser une sainte n'y touche. Les saintes n'y touche, elles font chier en fait. Donc, ça te plaît ? Ah ben, c'est parfait. Mets-toi en stringueux, scandaleux. Mets-toi à quatre pattes, tu as le droit. Tu chopes les pieds énormes de ton mec. Eh ben, tu lèches ma chérie. Tu as le droit parce que ça te plaît. Donc, tu ne te juges pas. Peut-être qu'il va être surpris tout de suite. Mais le problème, c'est que tu n'as pas lui demandé son autorisation pour le faire. Chérie, s'il te plaît, est-ce que tu voudrais on y lundi, vendredi le 22 mai, est-ce que ça te dérangerait que je mette un string rouge que je vais acheter sur WISH et je me mets à quatre pattes et je laisse tes pieds. Tu m'autorises, il va te dire, dégage. Tu es folle ou quoi ? Qu'est-ce que tu me racontes toi ? Non mais les juges, non mais sérieusement, mais toi, tu es malade. Bah oui, parce que cette façon de dire est dingue. Or, il est en train de regarder son match PSG, oui, bien sûr. il n'y a personne, il n'y a pas d'enfant, vous êtes un nouveau couple et tu viens, tu commences, tu assois à côté, tu masses tes pieds, il va dire non, si, parce que tu le fais avec persuasion, tu le fais avec classe, tu le fais avec je fais ce que je veux parce que ce corps-là, 1m90 de bonheur, c'est moi qui en profite. Ça te plaît les pieds ? Tu masses les pieds. À un moment donné, ça te gratte dans la bouche parce que tu as envie de mettre les pieds. Eh bien, tu mets les pieds dans ta bouche, tu as le droit, il y a quoi ? Peut-être qu'il ne connaît pas, peut-être qu'il ne l'aime pas, peut-être qu'il va être sûr. Sursauté, tu ne lui laisses pas le choix. Chéri, il m'aille de ton match. J'en ai déjà, il m'aille de tes pieds, ils sont trop beaux. Je donne un exemple, j'aurais pu dire autre chose. D'accord ? Dans le corps, il n'y a rien qui est interdit, je suis désolé. C'est nous qui fétichisons négativement une partie du corps dans l'être humain. Mais il n'y a rien de mal, je suis désolé. Pourquoi un pied doit être plus immonde qu'une main ? Une main plus classe qu'un front, un front plus sympathique qu'un bide, un bide plus désirable qu'un genou ? On s'en fiche. On s'en fiche. Le corps, c'est le regard qu'on y pose. Le matin, en journée, tu me poses un regard asexué, voilà, parce que c'est un corps, c'est un élément. Et d'un autre côté, par moment, tu as envie de me poser un regard sexué sur le corps, mais tu le fais. Donc, ces complexités-là, ces tumeurs qu'on s'invente, font que les couples s'éloignent, en fait. Parce que nul n'est le fantasme de l'autre. Parce que chacun a peur d'être jugé. Donc, vous faites une sexualité reproductrice. Vous êtes toujours à 22h dans le lit, il y en a une qui tutoie les étoiles, jambes écartées, et l'autre qui creuse une tombe. Bah écoute, mon courage, si c'est votre rêve, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ? Si c'est ça qui fait rêve, allez-y, mais ça n'a pas duré. Ah non, je vous tiens, un, deux mois, il y en a qui se fait chier, qui va aller voir la voisine. Bah oui, attends. Donc, on installe la confiance, on discute avec son homme, avec sa femme. Chéri, qu'est-ce que tu aimes dans la sensualité ? Par moment, il y a des moments où tu as envie de parler de sensualité. Tu dis sensuel, tout ça, le choix du mot est d'une importance hautement capitale. Quand tu parles de sensualité, il va comprendre que ce soir-là, tu as envie de câlins, de tendresse, de volupté, d'échange, de regards, de velours, de dentelles, de finesse, de poésie, de musique, de jazz, voilà. D'accord ? Ça, c'est une fine sensualité. Par moment, tu as le droit de dire à ton mec, chéri, t'aimes quoi dans le cul ? Et là, il va comprendre que ça, c'est du, c'est du, ça, c'est dans la savane. Là, vous êtes dans la brousse. Ok ? Voilà, il y a les gimbe, tout ça, tout ça. Voilà, il y a l'armatant, la mousson, bref, il y a les girafes, les gazelles, les antilopes qui sautent. Et là, tu as quatre pattes pour recevoir l'homme que tu aimes. C'est normal, tu as le droit. Ok ? Hier, c'est la poésie, aujourd'hui, c'est l'animalité. Demain, c'est la sauvagerie, etc. Parce qu'on n'a pas de complexe. Parce qu'on ne se juge pas, en fait. Merde alors. Parce qu'on est responsable. Parce qu'on a des adultes, en fait. On n'a pas envie de se faire chier, en fait. On a envie d'être heureux dans notre vie. Merde. Ok, notre sexualité, ok, par moments, elle est reproductrice parce que je rêve d'avoir un enfant avec toi. D'accord, on fait un déclare de reproductrice, mais le reste du temps, c'est une sexualité à but, comment dire, épanouissant. Donc, on fait l'amour, on baise, on se cherche, on se dévore, on se bouffe, on se cueille, on se récupère, on se chante, on s'attrape, on se défonce, mais on se fait du bien. Mais oui. Mais oui. Alors, donc, je me suis arrêté tout d'un coup. Moi, j'adore surtout ta façon. Alors, ok, donc, je pense que tout le monde regarde, il n'y a plus personne qui écoute. qui écoute. Donc, je restructure encore mon débat. Le point de départ, c'est la confiance en soi. Moi, homme, moi, femme, j'ai confiance en moi. Je suis quelqu'un de bien. Je veux jouer sur ma vie. D'accord. Quand je rencontre quelqu'un, et bien, sélection naturelle, je veux quelqu'un de bien pour moi. Je me fais confiance, je vais sélectionner un gars, une fille qui va me rendre bien, qui va m'être bien. Je prends le temps qu'il faut pour vous connaître. D'accord. Je tombe amoureuse dans les bonnes conditions. Et quand tu es en couple avec quelqu'un, tu mets la barre, lui aussi. Vous vous challengez mutuellement. Vous n'avez pas de tabou ni de complexe. Vous êtes ensemble, pas pour rien, pour être bien, pas pour vous faire chier. Excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il faut savoir ce pourquoi on rentre dans un couple. Mais non, parce que, oui, Lucas, le gars, il m'a vu, il a dit que je lui plaisais. Et si je suis gentil, il va se mettre avec moi et tout. Donc, ça fait quelques mois d'enfant. Mais moi, je veux bien qu'il m'épouse, mais à chaque fois, je lui dis ça. tu vois, c'est dans cet état d'esprit-là que je suis. Et là, je dis, mais non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une rencontre de deux personnes. Le gars, il a autant d'importance que toi. S'il te veut, il faut que toi aussi, tu le veuilles. Vous êtes deux. C'est là qu'il va te respecter. Les hommes, en relation de couple, ils aiment galérer avant d'avoir quelque chose. Ils aiment que parfois leur femme soit un peu chiante, exigeante, difficile, mais en même temps, consolante. Voilà. D'accord ? Vous valorisez vos mecs. Vous les rendez meilleurs, exceptionnels, mais en même temps, parfois, vous les privez. Vous les éduquez. Vous les dressez. Vous les organisez. Vous leur dites, écoute, ça ne se passe pas comme ça. Excusez-moi. D'accord ? Donc, c'est ça la base. C'est ça la base. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, autre chose. Un garçon qui est venu me voir, je sais que beaucoup d'hommes ont ce problème-là. D'accord ? Je soulève des sujets qui sont un peu tabous. En général, on n'en parle pas trop beaucoup, mais je suis aussi là pour vulgariser des choses pour que les gens sentent bien. Un garçon est venu me voir, nouveau marié, très jeune, petit marié de tôt. D'accord ? Il me dit, Lucas, j'ai un problème. Voilà, je peux t'en parler parce que tu as un homme comme moi. Voilà, donc je me sens confiant, il n'y a aucun souci, frère. Tu es chez toi, tu vides ton sac. Je ne suis pas là pour te juger, attention. Je suis plutôt là pour comprendre, comme ça, je te conseille. Ça marche ? Ok, donc il est en confiance. Il me dit, Lucas, moi, j'ai un sexe, quand il est au repos, il est minuscule, il est extrêmement petit. D'accord ? Et quand je suis en érection, ma femme me dit, il est très gros. Là, dans ton sac, tu n'as pas le problème, mais je vais venir, je l'écoute, il me dit, parfois, je suis avec ma femme dans mon intimité, donc voilà, là, on est juste dans la chambre, dans le lit, j'ai envie de me mettre en caleçon, mais j'ai une peur bleue que ma femme me voit comme ça nue, parce que j'ai honte et j'ai peur qu'elle se dise, oulala, c'est quoi ça ? J'ai dit, c'est trop petit. Et ça, ça lui fait, mais à complexe, il a peur, il vient de se marier. Il a salu, mais il me dit, ça me bouffe la vie, Lucas. Il pensait sans doute que je vais lui dire, de faire la chirurgie ou quoi, je lui dis, mais pas du tout, mon grand. Le problème, c'est que ta femme sait comment tu es. D'accord ? Et quand tu te réveilles, quand tu es excitée, c'est grâce à elle. Donc quand tu ne l'es pas, parce qu'il n'y a pas ça, elle le sait aussi. Les femmes font exactement la part des choses. Même si ton sexe était petit, elle sait pourquoi elle est rentrée dans ta vie. Il n'y a pas que ça. Donc toi, tu as juste associé un autre problème à un problème. ton sexe au repos qui est petit, on s'en fiche. C'est même rigolo. Mets-toi un poil devant elle. Elle va même rire. Peut-être qu'elle va l'attraper. Point. Ce n'est pas fait autre chose. D'accord ? Parce que quand vous faites l'amour, elle est en face d'un homme. Elle valide ce qu'elle voit. Elle est heureuse de ce que tu as. Donc petit au réveil, au sommeil, elle s'en fiche. Donc vous voyez, tout ça, la communication permet de résoudre ce genre de problème. Ne pas avoir peur. Parce que n'oubliez pas qu'on vous a choisi. Je parle très souvent de la sélection naturelle. La personne qui est venue vous rencontrer et tomber amoureuse de vous n'est pas aveugle. Personne n'est aveugle. Même les gens qui ne voient pas, ils voient avec le cœur. Donc ça veut dire que la personne qui t'a choisi, elle sait exactement qui tu es. Il ne faut pas que tu inventes des problèmes là où il n'y en a pas. Tu comprends ? Pour en faire des problèmes immenses et qui vont vous séparer. Tu comprends ? Quand tu es avec une femme, avec un homme, acceptez vos défauts en fait. On s'en fiche. Il n'y a pas de représentation. On est nous-mêmes. On est authentiques. On se prend tel qu'on est. Et là, ça marche. Et là, vous travaillez sur l'acquis, sur autre chose. Vos projets. Alors, vous projetez, organisez des choses, économisez de l'argent, achetez une maison. Voilà. Faites des projets matériels. Mais le reste, j'ai un visage qui est comme ça et alors, il voit que mon visage est comme ça et alors ça fait quoi ? Elle t'aime pour ça aussi. Vous comprenez ? Donc, communiquez, parlez entre vous. Un couple qui communique, c'est un couple oxygéné. Donc, il respire. Il ne va pas mourir asphyxié. Parlez, communiquez. En tout. En tout. Y compris en sexe. D'accord ? Alors, tac, tac, tac. Merci beaucoup pour les nouveaux abonnés. Bienvenue. Vous avez fait un excellent choix de rejoindre de rejoindre ma communauté. Ça fait plaisir. Donc, je vous invite à vous abonner tous. À le faire ce qu'ils n'ont pas encore fait. Et surtout, je compte aussi sur vous pour aller aider la team Instagram en vous abonnant. Voilà. Ça me fera vraiment plaisir. Ça, c'est pas tout. Et demain, donc, à 21h, heure de Paris. Donc, non, 22h, heure de Paris. 21h, heure de Sénégal. Je vais faire un live en Wolof. D'accord ? Donc, demain, il y a un objectif. Je vais faire un jeu concours, un petit jeu sort, en fait. Voilà. Et il faut qu'on soit minimum 1000 à la fin pour que ça puisse se faire. Donc, je compte sur vous pour liker, partager, identifier tous les proches. Donc, à la fin du live, je vais dire top chrono, j'arrête, du début à la fin. Il faut qu'on soit 1000. OK ? Et à part de là, donc, je vais faire gagner et demain, il y aura une somme qui va être gagnée. D'accord ? Je pense que tout le monde a envie d'avoir un petit biais. Ça fait toujours plaisir à personne. Ça va être toujours plaisir. D'accord ? Et il y aura un tir à les autres. Donc, bonne chance, en tout cas, dès maintenant. J'espère que vous allez... J'espère que... Voilà. Bonne chance à la personne qui va gagner mais je compte déjà sur vous. D'accord ? Alors, tuc, 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 autre chose, oui, je compte aussi, je vous demande, vous, la team TikTok, vous avez beaucoup aidé la team Instagram. Aujourd'hui, on est 30 000 sur Instagram. En partie aussi, grâce à la team TikTok. Franchement, oui, vous vous êtes battus. Vous avez aidé la team Instagram. D'accord ? Donc, je vous conseille à... Je vous invite à aller tous, ceux qui n'ont pas encore fait, à aller sur Instagram pour vous abonner. D'accord ? Donc, ça me fera aussi plaisir et ça aidera la team Instagram. OK ? Donc, nous, on est de plus en plus nombreux dans les lives. on continue comme ça, on se mobilise. Si vous avez des idées, vous me les remontez, je les prends. Je vous vois, vous rapprochez, vous êtes proches entre vous, ça me fait plaisir. Voilà, j'en ai connu au début qui étaient vraiment dans des états terribles parce que je suis très observateur, des états vraiment terribles, voire dépressifs. J'en vois aujourd'hui qui pètent la forme, qui rigolent, qui sont heureux et c'est ça mon travail. Mon but, c'est de ramasser des gens dans des états qui n'étaient pas toujours faciles et grâce à mes conseils et grâce à notre rencontre et à nos échanges mutuels, eh bien, j'en fais des personnes heureuses d'exister et heureuses d'avoir une belle vie. D'accord ? Voilà, donc on continue comme ça, on est une famille, on est bienveillants entre nous-mêmes, on échange entre nous-mêmes, on s'aime, on se respecte, bien sûr, parce que la base, moi, c'est le respect. Ma communauté, le respect, c'est la chose la plus importante. On échange. Parfois, il y a des moments, ce sera difficile parce qu'on est des êtres humains, mais on se retrouve toujours dans la communication et là, on avance. Ok ? Donc, je compte sur vous pour aller aider la team Instagram. Donc, 30 000 personnes sur Instagram, je suis désolé, c'est pas rien, c'est beaucoup de personnes, mais je sais que ce n'est qu'un début. On va continuer à nous faire connaître, à nous élargir, à faire connaître la famille, voilà, et on continue à être qui on est, à être authentique. On n'essaie pas de tricher, de ressembler à qui que ce soit. On est nous-mêmes. D'accord ? Je suis fier de vous. Je suis fier de votre solidarité. Alors, donc, toc, toc, toc. Ah, mais un homme compréhensif et ouvert d'esprit. Et ça, c'est la base. Il y a un manque de communication dans les couples africains. Bien sûr, mais évidemment, c'est ça le souci. Parce que on est dans la... on sous-entend des choses. On doit deviner. Mais dans un couple, on ne devine pas en fait. Non, un couple, ça communique. On ne rate pas les mêmes choses. Mais ça communique. C'est tout. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas facile. Sinon, il n'y aurait pas de couple. Les gens, ce ne sont pas des playmobiles. Ce ne sont pas des gens qui sont là, parfaits. Non, par moment, ça pète. Par moment, ça ne va pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va renoncer. Ce n'est pas pour autant qu'on va renoncer. On discute, on échange. Et là, on apprend et on grandit. C'est tout. Donc, on est des êtres humains. On n'est pas des objets manipulables ou en tout cas télécommandables, si je puis dire. Mais quand la communication est là, c'est déjà pas mal. Alors, Ziar, 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 il est l'église. Laisse faire la prière. Amen. Pour les nouveaux, bienvenue. Il ne faut pas être timide avec son mari. Ah non, ça, c'est très, très dangereux. Je ne vois plus la vidéo. Vraiment, tu es le meilleur. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci. Pired, bienvenue dans la team. Donc, continuez à vous abonner. Ça fait plaisir. Je reconnais toutes mes toutes mes anciennes filles. Je ne vous cite pas parce que vous êtes nombreuses maintenant, mais je suis fier de vous. Je suis fier de vous et je vous vois avancer dans votre vie. Je vous vois progresser et ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix et vous continuez comme ça. Demain, je compte sur votre mobilisation. Même si vous ne parlez pas à Olof, ce n'est pas très grave. Vous venez aider la team Olof, la team Sénégal qui a besoin aussi de la team internationale. D'accord ? Donc, on va faire un live sympathique dans la bonne humeur. Voilà. Donc, il faut qu'on soit très, très, très nombreux comme je vous l'ai dit. Il faut qu'on soit au minimum 1000. D'accord ? On se bat. Une fois qu'il y a 1000, dès que je vois 1000, je vais pouvoir faire le tirage de sort. Il y aura une heureuse qui est un heureux gagnant. Voilà. D'une somme. Cette fois-ci, ce sera de l'argent. Coucou. Non, Lucas, pas 22 heures. Ah bon ? Pourquoi pas 22 heures ? Mais 22 heures de Paris, c'est 21 heures au Sénégal. C'est une heure qui a été votée. Tout le monde est d'accord ? Il faut que tu me dises pourquoi pas 22 heures ? Oh là là, je t'aime et je t'adore, mon coach. Oh là là, merci. C'est super gentil. Vous êtes trop mignons. Merci, Lucas. Fatih, bienvenue. Inch'Allah. Merci beaucoup. À demain, Inch'Allah. Avec grand plaisir. Il m'a déjà répondu. Alors, tac, tac, tac. Tac, Lucas, mais on est ensemble. De rien. Je ne vous lâcherai pas. Parfois, je vous botterai un peu les fesses parce que je sais, je suis un peu dur. Par moments, je sais. Derrière ma douceur se cache quelqu'un d'exigeant. Oui, je suis exigeant, je suis dur. Parfois, je serai un peu dur, mais vous verrez que c'est pour la bonne cause, c'est pour la bonne raison, c'est pour extraire en vous le nectar, ok, qui vous permettra d'aller loin. C'est tout. C'est aussi mon job. Ok. Voilà. Bonsoir, Lucas. Tac, 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 tac. à demain, Inch'Allah. On t'adore. Merci beaucoup. Alléluia. Comment d'abord répondre aux commentaires, s'il te plaît. Alors, donc, alors, je pense qu'il y a des personnes qui ont une façon de parler qui est un petit peu, comment dire, vindicative, si je puis dire. Vous savez qu'il n'y a aucune obligation. D'accord ? Donc, déjà d'une et de deux, on est assez nombreux. Donc, je ne vois pas tous les messages. Peut-être que c'était une nouvelle, Lilsson, ma chérie. Peut-être que t'es une nouvelle. Donc, comme je ne vois pas tous les messages en même temps, c'est un peu compliqué de répondre à tous les messages en même temps. Mais sur Instagram, les personnes qui m'ont contacté aujourd'hui, j'ai répondu à peut-être 600 messages entre hier et aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez 600 messages, c'est quoi ? 600 pavés, 600 problématiques, c'est beaucoup quand même. Donc, je travaille énormément. Je ne dors même pas la nuit, quasiment. Donc, si je ne vois pas un message, ne le prenez pas mal. Je vais répondre plus tard. Ne vous inquiétez pas. D'accord ? Il faut juste par moment être un petit peu tolérant avec moi parce que j'ai beaucoup de choses à gérer. D'accord ? Mais je suis là. Je suis là avec vous. Ne vous inquiétez pas. Je vois beaucoup de comptes là-bas. C'est lequel ? Ah ! Tu sais quoi ? Pour être sûr de ne pas vous tromper de compte, vous allez sur ma page d'accueil, sur ma bio TikTok, en bas de ma photo, vous avez abonné, je ne sais pas quoi là. Juste à droite, vous avez un petit carré Instagram. Ça s'appelle Instagram, le petit carré là. Quand vous cliquez dessus, vous tombez directement sur mon profil Instagram. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas. C'est vrai ce que tu dis. Et là, tu t'abonnes. D'accord ? Tac, tac, tac. Mon homme m'écrit chaque soir à une heure, non, à 11 heures. Il me dit c'est le travail. Il me demande si le travail qu'il va et... Non mais en même temps, moi je pense qu'il faut lui en parler. Il ne faut pas que... Il ne faut pas que tu demandes avec assistance mais il faut que tu lui dises. Tu dises que chéri, je travaille aussi, j'ai beaucoup de choses à faire. D'accord ? Mais il faut que tu aussi prennes le temps de m'appeler quand c'est très compliqué parce que ça m'excite. Bien sûr. Entre deux missions, tu prends ton téléphone et tu m'appelles et tu me dis tout la mot que tu as pour moi. Oui, parce que je le vaux bien. Je sais, je suis très exigeant. Mais quand tu m'appelles, une fois que tu as tout fait, tu as tout fini, tu es dans ton lit, tu n'as pas sommeil et tu m'appelles, je sais, mais pas que. Dis-lui ça comme ça. Bien sûr, avec détachement, avec second degré mais en même temps avec sexiness. T'inquiète pas, il va t'appeler parfois quand il va faire pipi ou quand il va aller manger quelque chose. D'accord ? En Europe, il y a le droit du travail. D'accord ? Donc, il y a des pauses. Il y a des pauses clopes, il y a des pauses déjeuner, il y a des pauses café, il y a des pauses pipi, enfin, il y a des pauses quoi. Et dans ces pauses-là, on a le droit d'avoir son téléphone et d'appeler la personne qu'on aime. Ça me semble logique tout ça. 30 ans, divorcé depuis 6 ans et peur de l'engagement. Tu l'as dit, ma chérie. Dans la phrase, tu as juste retenu la peur de l'engagement parce que tu es dans le ressentimisme. Tu es sûre et certaine que la douleur que ce que tu as vécu, que tu continues encore de traverser, va revenir comme un boomerang. Ben non, en fait, ma chérie. Tu n'es pas ton passé. Tu es ton présent et ton avenir. Mais il faut faire un travail là-dessus, bien sûr, pour pouvoir reprendre confiance et chasser cette peur qui entra comme un cobra de t'asphyxier peu à peu. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram pour que je puisse t'aider parce que je sens quand même une femme qui est heureuse mais que la souffrance bloque. Merci, Lucas. Bravo, Lucas. Merci. Merci, Lucas. De rien. Mais que je dis pour que vous dites merci, c'est gentil. Merci, mon frère. C'est une meilleure. Merci. C'est très gentil. Merci, Lucas. Allez, c'est reparti. Répondez-moi, Lucas. Ton tout-moi pareil ou bien. Ma question. Vous me faites trop rire. Mais si je ne réponds pas, c'est que je veux avoir mes biscuits. Je vous aime mais si vous ne pouvez même pas imaginer. Je vous aime avec Nutella. Je vous aime avec force. Voilà, je vous aime. Si je ne réponds pas, c'est que je ne vois pas. Je suis fier de toi. Merci. C'est très gentil. Qu'as-tu dit sur les filles ou hommes accrochés ou mobiles jusqu'à oublier jusqu'à oublier bien de la recouper. Attends, attends. Là, pour le coup, j'attends. Il faut que je relise pour être sûr d'avoir compris. Alors, les filles qui me contactaient sur Instagram, j'ai vu vos messages, d'accord? Mais je répondrai après. D'accord? Merci. Alors, qu'as-tu dit sur les filles ou hommes accrochés au mobile phone jusqu'à oublier bien de leur coup? Ah bah! Oui, ça, c'est une forme de... En fait, tu sais, les téléphones, ce n'est pas pour rien que dans les téléphones, ils ont mis en place les notifications. Les notifications, c'est un mécanisme addictif qui fait que le cerveau réclame. Réclame. Tu vois? Si c'est ton travail, c'est très bien. Si ce n'est pas ton travail, ça bouge ton coup, c'est que tu te fais avoir. On est d'accord? Donc, cette personne-là, tu l'informes une fois. Tu as dit que ce téléphone-là, c'est un outil de communication. D'accord? Il faut juste qu'il ferve de ça. Point. Mais s'il prend l'importance que j'ai pour toi et que tu as pour moi, ça fait qu'il y a un problème. Si la personne insiste, il faut que tu lui fasses un effet. Quand tu es en couple, je parle là. Attention, on ne confond pas. Je parle de couple. Quand la personne continue, tu informes toutes tes copines, tes potes qui doivent t'appeler et t'envoyer des messages tout le temps à outrance. Et là, tu es là. Tu vois, même le repas, tu ne le fais plus. Tu ne fais plus le ménage, tu ne fais plus rien. Jusqu'à ce que cette personne-là qui t'est accro à son téléphone voit qu'il y a un problème. Elle a dit « Ah, d'accord. Donc, si j'ai bien compris, il y a un souci du fait que je sois tout accroché à mon téléphone, je te rappelle juste, mon coco, que tu fais exactement pareil. Et là, tu m'en as des exemples. Oui, tangibles. Je dis, « Moi, je pense que dans un couple, il faut qu'on fasse tout pareil. J'ai juste voulu faire comme toi. Mais maintenant que j'ai appris, c'est un souci parfait. À compter deux jours, à mon avis, il me semble qu'il faille qu'on change radicalement. Le téléphone qui est le tien, celui-là qui est le mien, vont désormais rester à leur place. Le strict minimum. On appelle, on décroche. Point. Qu'est-ce que tu en penses ? Là, tu l'as prise au piège. Il ne peut pas dire autrement. Elle ne peut pas dire autrement. parce qu'il est prise dans son propre piège à lui. À elle. Tu comprends ? C'est comme ça qu'on gère ce genre de souci, en fait. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de couples qui sont bouffés par le téléphone. On vous remercie. Merci, moi aussi. Tac, tac, tac. Très classe, notre coach. Oh, cute. Merci beaucoup, ma louloute. C'est adorable. Merci beaucoup. Aider une divorcée célibataire. Il y a 6 ans déjà. En effet, c'est très, très, très long. Roux du Cailleur. Hey. M'achallah. Non, trop chou, coach. Vis bien. Merci. C'est très gentil. Tac, tac, tac. Alors, t'es le best, Lucas. Que God te protège. Merci. Merci beaucoup pour vos prières. Merci. Merci. Je les reçois jusque dans mon cœur. Merci beaucoup. Lucas, wakhal, wakhor, yalde yomboul. Non, mais évidemment, ghor, 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 yomboul. Évidemment que c'est pas facile. Non, mais c'est vrai, t'as parfaitement raison. Ce soir, ça se voit. D'accord. Merci, tonton. Lucas, ma question. Tac, tac, tac. Merci. Alors, difficile de se passer, Lucas et de nous, mes chéris. Je suis prof d'amour depuis la Mauritanie. Oh, c'est super gentil, frère. Continue. Salut, je suis prof d'amour. N'importe quoi. J'ai raté le live. Bah, c'est pas grave, ma chérie. Une autre fois. Avec plaisir. Alors, Wolof. Non, mais le Wolof, c'est demain. Le Wolof, c'est demain. Demain, c'est un Wolof. Ok? Alors, tac, 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 je suis animatrice télé, mais d'Amalay Degloo, toujours, tu es le meilleur. Linger, Diop TV. Merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ma chérie. N'hésite pas à me envoyer un message sur Instagram. Alors, tac, 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 Lucas est comme ça, c'est que l'amour pour nous, là, surtout. Hello, Lucas, comment tu vois, Yacine? Coucou. J'ai posé une question, Billay. MashaAllah, c'est un conseil. Merci. Moi, je suis dans une huitième année de mariage. Mesdames, les gars, nous sommes à Jekers, chaque jour. Alors, n'hésite pas à me envoyer un message. Ouh là là, ça se fait plaisir. Je suis abonné depuis longtemps. Vraiment, tu es, MashaAllah. Merci beaucoup. Rocky, ça fait plaisir. On t'aime aussi à l'international. Moi aussi, je vous aime. Merci beaucoup, ma petite. J'aime tes conseils. Toil, les games. Alors, merci, mon coach. Tac, tac, tac. Ok. Ayo, dama, tarbé. C'est pas grave. Le mec a neuf ans de plus que moi. Du coup, j'ai peur de m'engager. Alors, ça dépend. Neuf ans, en effet, c'est... Ouais. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Ça dépend quand même. Si c'est quelqu'un qui est très bien conservé et que vous êtes encore dans vos jeunes âges, c'est pas trop le problème. Si toi, tu es mature, tu sais ce que tu veux et tu n'es pas avec lui parce que tu cherches un père, mais parce qu'il te convient, il te... Voilà. Il n'y a pas de souci. Mais si tu as peur parce que tu sens que vous n'avez pas la même mentalité, vous n'êtes pas au même endroit et qu'il y a beaucoup de choses qui vous diffèrent, là, il y a un problème. D'accord ? Donc, voilà. C'est à toi de voir. C'est à toi de voir vraiment. Si c'est juste neuf ans, mais bon, vous avez des intérêts communs, vous voyez les mêmes choses, vous avez envie de faire des enfants ensemble, les élever toujours, d'être heureux, d'être au même endroit, d'être compatible. S'il y a tous ces points à commun, toutes ces accointances, neuf ans, bon, ce n'est pas non plus la mer à boire, tu vois. Mais sinon, si tu vois qu'il y a vraiment trop, 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 trop de différences, là, ce n'est pas la peine, quoi, de foncer dans le mur. Lucas Avaral, c'est premier amour à qui tu penses chaque jour. Alors, ça, tu es dans l'idéalisation. D'accord ? Tout ce qu'on a fait en premier, ça nous marque à vie. C'est normal. Le cerveau, c'est un muscle, c'est un organe qui passe sa vie à codifier. Il a aimé une première fois, il associe ça au premier jour. D'accord ? C'est un souvenir romantique. On m'embrassait comme ça, j'ai pris mon plaisir comme ça, la personne m'a dit ça, m'a fait ça, on a fait ça. Il faut que tu réussisses à désinstaller ce sentiment-là qui, au départ, était romantique, qui finalement devient toxique. D'accord ? Et qui pestifèrent toutes tes relations. Ça, c'est un travail, ma chérie. D'accord ? C'est un coaching. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram pour que je puisse t'aider parce que ça peut bousiller toutes tes relations, en fait. D'accord ? Et je sens quand même de la souffrance aussi parce que tu n'arrives pas à avancer. Mon mec a perdu sa soeur, il est très mal. Alors, dans ces moments-là, il faut être présent sans être étouffant parce que tout le monde ne vit pas ça, ils sont endeuillés de la même manière. Il y a des gens quand ils sont endeuillés, ils aiment juste sentir que l'autre comprend. C'est tout. Ils n'ont pas envie qu'on les étouffe à vouloir récupérer le deuil à leur place. Ils détestent ça. Il y a des gens comme ça. Or, il y a certains, ils ont envie que vous viviez tout ensemble. C'est à toi de voir de quelle catégorie est ton homme pour pouvoir partager le deuil avec qui être avec lui, qui être loin de lui. Il faut voir. D'accord ? Voilà. Dans le cas, il doit savoir que tu es là et tu as compris ta douleur. Tu n'as pas appris ta douleur parce que la douleur était une histoire personnelle, mais tu l'as comprise. D'accord ? C'est important dans ces moments-là de se sentir épaulé et compris. Alors, tac. Non, yo, billah, yang, jubal, les coupes, lui, barri. Merci beaucoup. C'est très gentil. J'ai traduit en français « D'après toi, grâce à moi, grâce à nous, parce qu'on ne fait jamais rien seul, c'est parce qu'on est ensemble qu'il y a quelque chose. Sinon, voilà, grâce à ce que je fais, parce que nous sommes ensemble, que beaucoup de couples se sont rabibos, se re-aiment, se retrouvent et ont plaisir à rester ensemble. Merci. qu'il y a aussi. C'est très gentil. Alors, et les maîtresses d'un homme marié comme moi ? Eh bien, écoute, ma chérie, tu es aussi valable qu'une autre femme. Tu es aussi respectable qu'une autre femme. Vous savez que moi, je défends toutes les femmes dans leur variété. Vous êtes, j'ai le dos large, je vous porte juste tous, pute sur mon dos. Ben, la maîtresse d'un homme marié, ben, elle était seule un jour. Elle promenait sa solitude et son célibat. un homme marié est venu lui chanter de belles chansons petit à petit jusqu'à qu'elle y croit, jusqu'à qu'elle y croit, jusqu'à qu'elle tombe amoureuse. Donc, elle n'est pas forcément la sorcière qu'on aimerait abattre sur la place du village. Donc, tu as mon soutien, tu as mon respect et tu as le droit aussi d'être heureuse. Alors, bats-toi, ma chérie, pour vivre, en tout cas, ton amour au grand jour parce que tu le mérites. Voilà. À toutes les maîtresses qui sont là, ben, je vous respecte, oui, je vous respecte et je vous rends votre humanité. Chose qu'on vous a très, très, très longtemps privée et ce que je trouve injuste. Voilà, ma chérie. Aime-nous avec Kinder Bueno aussi. Comment puis-je l'aider ? Moi, j'ai une fracture donc je peux... Aïe. Alors, salut, salut. Salut tout le monde. Donc, 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 le meilleur, des meilleurs. Alors, le live par contre, de demain, ce sera en Wall-Off, comme je vous l'ai dit, 22h heure de Paris, 21h, c'est n'égal. Soyez très peu habillés. Soyez légers. Il faut qu'il y ait de l'eau parce qu'on va transpirer. D'accord ? Les personnes qui ont envie d'intervenir dans le live parce qu'ils ont des choses fracassantes à dire, qu'elles me le font savoir par message Instagram en me disant qu'est-ce qu'elles ont envie d'intervenir parce que je ne vais pas prendre des gens comme ça, si je ne sais pas d'emblée qu'est-ce qu'ils vont dire. Vous comprenez ? Pour que le live garde sa comment dire ? Pour que le live garde son intérêt et sa cohérence. Ok ? Donc, si vous avez envie d'intervenir, envoyez-moi un message sur Instagram et dites-moi de quoi avez-vous envie de parler. Ça marche, mais en tout cas, ça va déboîter demain. Moi, je vous le dis. Alors, Lucas, tu as un âge qui la protège. Merci, c'est très gentil. Salut. Coucou, Lucas. Lucas, dis-moi, s'il vous plaît, pourquoi je t'aime à la folie ? Parce que tu as un bon goût, je suppose. Tu aimes les bonnes et les belles choses, je pense. Et que tu as la décence de le dire. Mais, sache que si tu aimes quelqu'un, même si la personne ne le sait pas, elle t'aime quand même en retour. Donc, moi aussi, je t'aime. D'accord ? Dis-moi, tu embrasses et continue comme ça parce que l'amour, ça fait du bien. Alors, salut, Lucas, ça va ? Tu n'as pas encore parlé des relations à distance ? Ah oui, d'accord. Ma chérie, je crois que tu viens d'arriver peut-être. En tout cas, quand tu as écrit ce message, tu venais d'arriver je suppose. Coucou Lucas, j'ai un ami, il me demande son copain, il le trompe avec une autre fille. Qu'est-ce qu'il va lui dire là ? Bah, écoute, il quitte l'histoire, c'est tout, c'est ce que je lui dis. Un copain qui trompe, ce sera un mauvais mari. C'est un mari qui va trahir sa femme. Donc, il n'a qu'à partir. Si vraiment il aime, il va venir courir comme un beau diable. Il lui dit, non, tu as osé te manquer le respect comme ça. D'accord ? Descendre, chuter sur mon, sur mon, sur mon, comment dire, décringoler sur mon estime. comment veux-tu que je puisse continuer à apprécier un homme aussi détestable ? Non. Va te promener. J'ai besoin d'air. Il y a des hommes qui trompent une fois, qui ne tromperont plus. Mais parce qu'ils sont tombés sur une femme qui assure attraper tout. Parce qu'il y a des femmes qu'on ne trompe pas. Peut-être une fois, pourquoi pas. Mais ce n'est pas des femmes qu'on va continuer à tromper. Ok ? Voilà. C'est ce que je peux te dire en tout cas. Tac, tac, tac. Meilleur coach. Merci. C'est très gentil. Lucas, comment faire pour ne pas ennuyer un couple ? Ben, c'est d'être imaginatif. C'est d'exister avec ses envies. Voilà. De ne pas toujours vouloir faire les mêmes choses. Et surtout, attention, un couple ne marche pas si ça, il n'y en a qu'un qui gère. Non. Vous êtes deux dans le couple. Ok ? Si tu te décarcasses à être la femme la plus délicieuse au lit, dans la vie, dehors, partout, quoi, il faut que ton mari aussi fasse le même travail que toi. Je suis désolé, tu ne peux pas déplacer des montagnes à toi toute seule, ça ne va pas aller. Donc, c'est tout. Il faut que les deux aient envie que ça marche. Vous êtes deux dans l'histoire. Chacun doit se battre. L'époque où le mec va chercher l'argent, il arrive, il est là comme si comme Apacha. Ça, c'est fini. Ça, c'est l'ancien monde. Dans le nouveau monde, le mec, il bouffe là, il me fait bouffe. Il travaille là, il me fait travail. Il se casse sa tête, la meuf casse sa tête. Vous êtes deux, vous vous battez pour ça. Et là, ça va être excitant. C'est excitant. Ton mec te surprend. T'es en train de faire la cuisine, il rentre. Quitte là seul. Mais arrête. Quitte, quitte. Mais pourquoi quitte ? Il t'arrache le pantalon. Et voilà, il commence à faire la cuisine. Et t'es là, mais arrête. Et là, tu vois, et comme il est coquin, il arrête. Et là, maintenant, c'est trop tard, continue. Bah non, tu m'as demandé d'arrêter. Non, c'est déjà délicieux. Vas-y, s'il te plaît. Tu vois, voilà, ça, c'est par exemple quelque chose de marrant. On te vend, je ne sais pas, vous allez en voyage dans une ville que vous ne connaissez pas, vous allez en découvrir. Il y a tellement de choses à faire. Mais des choses simples, puis ce n'est pas vraiment compliqué. C'est ça qui donne au couple un souffle. Quand un couple n'a plus de souffle, c'est un couple qui promène sa mort. C'est un couple qui se rapproche de la mort, de la fin. Ok? Nous sommes en 2021. Il y a tout. Il y a Netflix. Il y a tout. On peut s'inspirer dans plein de choses. On réinvente sa vie sans cesse. Et surtout, 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 on ne l'a, le boudemise pas. Ok? Soyez imaginative, soyez féroce, soyez piquante, soyez illégale aussi. Soyez féroce, soyez diomien, soyez salace, soyez coquin, soyez étonnant, soyez insaisissable, soyez ange, soyez démon, soyez tous à la fois. Mais c'est possible. De temps en temps, soyez monstrueux. Comme le disait, j'adore le dire, Simone Veil, tous les monstres sont en nous. Par moment, soyez monstrueux. Éblouissez votre femme. D'accord? Dieu vous a donné plein de choses. Utilisez votre corps, votre esprit, votre cœur, juste pour le plaisir de l'autre. Ça fait du bien. D'accord? C'est comme ça qu'on n'ennuie pas son couple. Avec le temps. Merci beaucoup. Tout donne de bons coins, voix, de bons conseils. Merci. Réponse, s'il te plaît. Dès que je vois, je suis dans une relation indistante avec un homme marié. Aïe, 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 aïe. Hadi. OK. Parfait. Donc, d'ailleurs, ce que je vous propose, c'est de m'envoyer, je vois qu'il y a de nouveaux abonnés. C'est très bien. Félicitations. D'accord? Félicitations de faire partie de la team. Donc, envoyez-moi un message sur Instagram pour ceux qui ont envie d'intervenir demain dans le live. Je vous ai dit, il faut qu'on soit 1000 minimum demain. Comme ça, il y a un tirage au sort qui va être fait. Et il y a de l'argent qui sera gagné. En période de Covid, ça peut toujours mettre du peur dans les épinards. On est d'accord? Et c'est aussi une façon de vous remercier pour les 30 000 abonnés sur Instagram. Vous avez été vraiment magique. J'embrasse toutes mes filles. Je vais citer quelques noms parce que vous êtes juste fabuleuses. Il y a ma louloute, il y a ma gendarmette, il y a ma zikène, il y a ma rougie, il y a ma patisankana, il y a ma... il y a ma... comment dire... Binta. Vous êtes juste toutes. Vous êtes fabuleuses. D'accord? Parfois, vous pouvez me sentir un peu loin. C'est normal parce que je suis débordé. Mais vous êtes dans mon cœur. Je vous aime. Ne changez rien. Restez tel que vous êtes. Vous êtes extraordinaire. Et je viendrai à vous tous, à vos mariages. Si ce n'est pas vos mariages, vos renouvellements de vœux, etc., 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 etc. La liste est longue. Je vous aime. Allez sur Instagram, tous, aidez la team Instagram en vous abonnant. D'accord? Et ceux qui sont là, de vous abonner. Et surtout, comme je vous ai dit, vous les filles, n'ayez pas peur. Sucez vos hommes. Sucez vos hommes. N'ayez pas peur. Et si vous êtes célibataire, faites vivre vos fantasmes. Dès que vous avez un mari, vous l'attrapez, vous le bouffez jusqu'aux os. On est d'accord? Jusqu'aux os. Jusqu'à la moine. Ça vous va? Bande de chipis. Vous aimez ça, hein? Je rigole. Je vous en verra très fort. Je vous aime vraiment beaucoup. Et je vous dis, bah, demain. Assiste envers d'autres, s'il te plaît. Abonnez-vous. Continuez dans les commentaires. Et allez tous sur Instagram, vous abonner et m'envoyer des petits cœurs. Ça me fera plaisir dans les commentaires. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Je vous aime. Je vous aime. À demain. Bye. Bye.